Yo les potes, juste avant de vous laisser avec la game, et bien il y a Loot Boy qui a un truc qui pourrait vous intéresser Il y a 10 millions d'utilisateurs dans le monde, 4,6 sur Google Play Et à savoir qu'actuellement on peut gagner des Riot Points dans les Loot Packs Premium Et les Riot Points sont garantis si vous prenez un pack de 10 Loot Boy si vous ne connaissez pas du coup, c'est gratuit sur téléphone, sur iOS, etc, sur PC, etc On gagne des points, on gagne des pièces, avec les pièces on peut acheter des Loots Et avec les Loots on gagne des cadeaux tout simplement On peut également acheter avec les Diamants qu'on récupère au cours du temps Des Loots Premium dans lesquels il y a dans le pack de 10 les fameux RP Il y a du coup deux façons d'ouvrir les Loots Premium les gars, soit avec 100 diamants, soit à 0,99 unités Et du coup on peut gagner entre 2,50€ de RP à 5€, 10€, 20€, jusqu'à 100€ de RP Donc ça peut être bien on va dire, mais il faut avoir beaucoup de chance je pense Et du coup c'est là que vous pouvez acheter les packs de 10, confirmer justement avec vos Diamants Pour pouvoir avoir les RP garantis Et en plus vous avez récupéré pas mal de jeux à mettre sur Steam Si je pète les gars, dernier Allez un petit 50, c'est incroyable Bon c'est déjà bien, c'est déjà bien, ça régale Et du coup les cartes d'or les gars ça va être également des jeux complets Steam Et également quand vous prenez un pack de 10 vous allez avoir également un Gold Rush Que vous allez avoir en gros un bonus qui vous permet d'avoir encore plus de jeux supplémentaires PC Et du coup on va regarder combien d'RP on a gagné tout simplement en ouvrant le pack Summoners Donc pour les World on voit un petit peu le logo des World Donc voyons voir combien on va récupérer d'RP 5€ d'RP du coup là dessus Donc ça régale en vrai Et si vous êtes jeux console et bien vous pouvez changer les jeux PC justement contre des Diamants pour acheter d'autres trucs etc Du coup les gars Loot Boys c'est ça Donc je vous laisse profiter du code LB-6SKYART Pour récupérer et bien des Diamants et des Pièces directement Donc n'hésitez pas à aller checker, donc c'est 15 Diamants et 2000 Pièces Bref voilà si ça vous tente et bien je vous laisse avec la game les gars, bonne game Allons-y les gars on est parti Petite game de Nazus les gars On va jouer la nouvelle tier Donc on va simplement tester le nouveau build Avec ça, je pense que ça peut être fort A mon avis on va essayer de jouer un build Un Atemachin into cet item On va essayer de le compléter le plus rapidement possible Je vais le faire plus tôt que d'habitude Parce que je pense que l'item honnêtement est pas trop mauvais Je pense même que l'item est même très bon pour les teamfights Et je pense qu'il est très adapté à Nazus Parce que, sauf si je me le portais dans les runes non c'est bon Parce qu'en fait il y a un truc qui est très intéressant C'est qu'en fait avec Ingenious Hunter Le cooldown de l'item est exactement le même que le Z Quand le sort est maxé Ce qui est vraiment intéressant Parce que du coup ça veut dire que du coup on va pouvoir synchroniser le Z Avec le retour de l'item Parce que si imaginons l'item se rechargeait 10% moins vite que le Z Il faudrait attendre quand on a notre Z pour le proc Et là c'est pas le cas Il est genre 10% inférieur Ce qui est excellent Donc il y a des trucs à faire Alors par contre si vous n'avez pas Ingenious Hunter ça marche pas Mais je pense qu'Ingenious Hunter est le meilleur item là actuellement Sur Nazus même à l'heure actuelle dans le serveur live Et sur le PPE encore plus En saison 12 ça va devenir incroyable Je pense que là c'est encore un énorme buff de Nazus Je pense que cet item là sur Nazus c'est juste Probablement god tier Et je pense qu'il y a même un truc qu'on peut maintenant essayer de faire On va essayer de activer cet item avec la gargouille Normalement je shield avec la gargouille Quand je suis un peu le HP pour essayer de bait sur moi etc Là je vais essayer de shielder quand je suis après full life Pour essayer de baiser un peu psychologiquement l'équipe en base Pourquoi ? Parce que s'ils ne me focus pas les 4 ou les 5 Ils ne me tueront pas A 3 ils ne peuvent pas tuer Nazus La plupart du temps Sauf si le carité est vraiment très très fil Et du coup je pense que si avec le shield de l'item Plus le shield de la gargouille Plus le re-shield de l'item Je pense que ça va dissuader beaucoup de gens de photofocus Quand les gens voient beaucoup de shield en général Ils essaient de potentiellement pas claquer leur burst sur les shields C'est normal Mais ils peuvent pas non plus attendre 6 secondes De mettre leur burst Ils sont quand même obligés un bout d'un moment de taper Et si tu dois attendre 8 secondes pour mettre ton burst T'es quand même un peu déçu Donc là malheureusement par contre du coup on passe pas à level 6 Level 4 pardon Pourquoi j'ai dit level 6 ? J'ai 465 SP Je pense que j'ai dû prendre peut-être malgré moi un XP mid Peut-être qu'il y a une combine de pouvoir me coller ici Pour pouvoir voler un peu d'XP middle A travers le mur Ça peut être un moyen peut-être de passer level 4 Level 9 incoming Oh bah je suis confiant Ouais on essaiera un Garen Predator les gars Ouais on essaiera un Garen Predator Je pense que ça peut être vraiment pas horrible Avoir le clear jungle surtout de Garen Je sais pas si le jungle clear est fine Garen est un perso que j'aime pas trop Parce que je trouve qu'il a peu de choix Je trouve que le choix en asie c'est beaucoup plus grand que Garen Parce que je peux schlouer un mec et tuer un autre mec Avec Garen bah faut que tu tapes le mec que tu vas schlouer quoi Omi il est déjà mort ou pas ? Ouais il est déjà mort Bon on va pas y aller parce qu'on voit qu'en face il a deux top d'ampli Lui il a deux items de mana donc ça va être complexe On va évidemment partir sur l'UCDT boot Ça y'a pas de photo Alors là la bonne nouvelle les gars c'est que On va avoir beaucoup plus de Ghosts Poro Parce qu'on a un Genius Hunter Donc on va faire la tirer rapidement J'ai vraiment envie de voir à quel point cet item va être broken en S12 pour Nasus Je pense que c'est probablement Nasus qui en profite le mieux même de tout le jeu Pourquoi ? Parce que l'item est un item qui donne du bouclier Le bouclier profite des résistances Donc t'as envie d'avoir un bouclier sur un personnage qui a des résistances Et Nasus a justement beaucoup de résistances Et en plus son cooldown de QSP l'est synchronisé avec le cooldown de l'item Donc en gros il rentabilise au maximum le cooldown de l'item Et en plus il rentabilise les HP donnés par l'item Plus bah malheureusement un Nasus qui meurt pas C'est un Nasus qui peut être un peu gênant pour l'équipe en face je pense en termes de dégâts Donc je pense que Nasus c'est sûrement un perso qui en profite vraiment énormément On verra du coup à combien ça décale par contre le timing level 6 Parce que je sais pas si là avec le clear jungle Est-ce que je vais passer level 6 après mon triple camp de jungle On va voir ce qui serait un peu chiant si on est 5.5 Mais je pense qu'on passe level 6 pour plusieurs raisons Parce que je pense qu'en plus ils ont fait exprès ça pour le coup sur ça Real game sont assez bons je fais smite tant pis Ça me fait vraiment chier mais Ça c'est très bien joué par contre Alors j'aurais peut-être du prendre le kill J'aurais pu le prendre j'ai hésité je pense que j'aurais du le prendre Alors j'ai hâte de voir l'item vraiment je pense que la S12 va être assez intéressante honnêtement Et en plus il y a un buff des AP carry Donc je pense que les joueurs qui jouent AP carry vont être contents Et moi c'est un buff pour moi parce que en plus Bon il y a des trucs qui me buff aussi tout court mais En fait buffer les AP carry va faire qu'il y aura plus d'AP carry Et les AP carry je les counter plutôt bien Je sais pas si la map de TP elle est jouable Je me regarde s'il joue phase rush Alors phase rush c'est malheureusement le meilleur summoner contre Nagy La meilleure rune pardon Parce que ça cancelle Dommage Parce que ça cancelle malheureusement mon slow Et ça c'est très très chiant Enfin c'est pas que ça cancelle c'est que le slow a pas d'impact en fait Ça donne beaucoup de leur résistance et du coup Donc c'est relou Autant vous dire que j'aime vraiment pas jouer contre l'un joueur phase rush C'est vrai que j'aime pas trop grand qu'un Ryze Parce que les Ryze jouent toujours phase rush En tout cas j'ai vu quasiment que des phase rushs avec Ryze Peut-être qu'il y a des mecs qui jouent d'autres trucs Mais en tout cas c'est l'écrasante majorité Hop on est parti On va prendre la tire Bon je suis mort mais je pense qu'il meurt Je pense qu'il meurt et c'est fine Oula Oula Peut-être pas le meilleur R mais tranquille Tiens au fait Sky On parle pas mal du changement Et du coup t'as déjà testé le changement sur le lethal tempo Non j'ai pas essayé le lethal tempo Pour être honnête le lethal tempo je sais même pas ce qui a changé J'ai pas lu parce que je joue vraiment aucun perso lethal tempo Donc je sais pas du tout ce que ça va changer Après j'ai pas vu beaucoup de joueurs lethal tempo dans les games Donc je pense pas que ça doit être si insane Ah si il y a un lethal tempo là En gros c'est un Conqueror 2.0 pour l'attaque speed Ok Il a pas de smite je pense Sinon il aurait déjà smité Et ouais Non on se met à ça droite les gars avant de R Comme ça je peux lui mettre 2 Q-spell avant qu'il soit en range Alors que si je le tape à max range je ne pourrais le taper qu'une seule fois Un détail extrêmement important Ok Allons-y Fillons Le aimer est en 7-1 Ah ouais quand même Ah le Le 7 fait sûrement exprès de perte Parce que ça me parait quand même bizarre d'être en 8 à 10 minutes Avec les creeps Ça bouge pas Ok bon On va essayer de gagner un 4-5 les gars Parce que bon il fait exprès de perte On va pas se mentir Je veux bien qu'il puisse se faire un peu brain et tout Mais bon Un 8 à 9 minutes avec les creeps Ça me parait quand même pas de chance On va prendre le shutdown Leave On a réussi à le tuer J'avais pas l'ulti donc c'était un peu risqué Mais bon Allons-y Donc on a ça On a ça Donc il est mort sans l'ulti évidemment Notre collègue Qui est mort sans faire claquer l'ulti Pas de chance Il a dû avoir un problème de connexion Donc là on va faire ça les gars On va partir à derrière sur un début de gargouille In 2 On repart sur Oh ça allait pas un K5 ça avant Les gars Quelqu'un peut vérifier ça dans le server live Je crois que ça vaut un K5 A ma connaissance ça vaut un K5 Oh Attends Attends les gargouilles aussi valaient 3-4-3 non Les gargouilles non c'est 3-4-3 ça va 3-4-2 Donc ils ont baissé la gargouille de 100 gold Et ça de 100 gold non Je suis quasi sûr Le 7 à rage quitte Ouais bah De toute façon ils faisaient exprès de perte Donc je préfère encore qu'il livre Un mec qui fait exprès de perte il y a rien de pire Donc je préfère encore faire un 4-5 Ah donc c'est bien ça les gars Donc la gargouille a baissé de 100 dans le coup de gold Parfait mesdames et messieurs Pourquoi ? Parce que les gens se rendent pas compte Que la gargouille c'est extrêmement fort Plein de gens pensent que c'est naze Croyez moi Ils ont tort Sur certains persos C'est juste complètement broken Et c'est le meilleur item Si on a juste de très très loin Ah il me ping Ah Useless jungle L'all set Vraiment ? Ah c'est ma faute ? Ah j'avais pas compris en fait Ah mais c'est useless jungle Ah bah pardon Ah mais j'avais pas compris en fait Bien vu J'ai eu le premier Drake Ah ouais ? Comme ça ? Ah oui c'est vrai je lui ai piqué J'allais dire c'est très bizarre Je fais pas le dragon dans ce genre de game Oh merde il va l'avoir Putain le fils de pute Il a très très bien eux Il a très bien eux Parce qu'il a eux juste avant que Il y avait 900 HP Il y avait 950 HP Je pouvais pas le smite J'ai hésité à turn et que le smite On va essayer de le tuer Mais ça va être très risqué Ok nice C'est pas moi qui a eu le shutdown C'est très très bien J'ai pas besoin de shutdown Il faut au mieux que j'ai des alliés Bon on fait chier par contre Il a bien joué en vrai la calyça par contre Par contre c'est une bonne nouvelle les gars La baisse du prix de gargouille J'avais pas vu C'est une excellente nouvelle C'est une excellente nouvelle vraiment En plus Baisser de 100 goals Le passing de l'item C'est vraiment bien Pourquoi ? Parce que c'est l'item qui file de la CDR Donc je regardais s'il y avait 15 de CDR Je me suis demandé s'ils avaient pas En plus buffé la CDR dessus Baisser le coup de 100 goals les gars C'est vraiment intéressant en vrai de vrai C'est vraiment 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 Très intéressant Ah là par contre il est mort je pense Alors là par contre on est baisé C'est notre wave clear Faut pas qu'il essaie de kill Là faut qu'il essaie de wave clear Faut temporiser on est 4v5 Enfin 4v6 Avec un petit ego boy C'est pas mal ça Là c'est très difficile d'aller au lean On va pas le tenter Ah merde faut pas qu'il meure Je pense que je peux le tuer Il a déjà air je crois Regarde j'ai le shield On recule Je pense que ça va être bien Le shield encore Très très bien Et 3 kim et 9 des messieurs Let's go Oh là là incroyable Bon le problème c'est que du coup A cause du top laner Je suis forcément un peu dans la merde Je suis en retard en termes de stack C'est normal C'est compliqué quand on a plus de jungle Et qu'on a un top laner Qui a FK à 8 minutes avec les creeps Là je suis à 500 stack Dites vous que S'il avait pas FK Je peux être à 500 stack A 15 minutes Donc là normalement Je suis en général à 700 750 Mais bon On va dire qu'on joue en mode difficile Attends mais il continue à me flame là vraiment Le chaco lui écrit We can win If set comes Et il m'a écrit No one help me So no you win Bon par contre il est vraiment nul en anglais Donc non il est peut-être pas américain No can help me No can win Il a écrit ça après Je suis mort le vasier Avec la crush Il lui a dit Set is the reason Why people need parents permission Can't let kids play games Oh merde putain C'est pas de l'ego C'est de la stupidité Non je pense qu'en fait Il veut juste défendre son ego Il est pas stupide je pense Il a juste trop d'ego Et il veut défendre le peu d'ego qu'il a En disant que c'est ma faute Mais en vrai J'y peux rien Je pense qu'il faut qu'on les fight Faut qu'on les fight Est-ce qu'ils vont nous casser la gueule Est-ce qu'il a Zonya ? J'ai pas vu J'imagine que oui Ils ont tous Zonya avec qui il est allé meurre Il a Zonya Merde j'ai pas vu qui Ah putain de merde Ah putain de merde C'est vraiment la tristesse Est-ce que Ryze était là ? Ryze était même pas là je crois Ah c'est dommage Il s'est fait one shot Ça me met mal ça Aïe 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 We can win Il a pu acheter un gore drinker avec les bonus gold Tellement il était FK Avec l'income et tout C'est grave Je pense que je vais faire force une action les gars Parce que les AP carry me font très très peur dans cette game Les AD carry aussi Mais je pense que j'ai moins peur de Viego Enfin Viego C'est le seul qui est mal dans la game Même si là il a récupéré des kills Tant mieux pour lui Le problème c'est Heimer est un peu fit quoi J'arrive Oh merde Il va se barrer Je pourrais pas l'empêcher Oh nice le fear Incroyable Incroyable L'explosion du clone qui pète le fear C'est incroyable Alors lui il est dur à tuer quand même Parce qu'il est bien nourri Ok j'ai le shield On va smite Oh non Putain j'ai voulu tanker pour eux Mais il est mort Ça c'est pas très très bon C'est ouf comment je tank Alors que j'ai pas d'ulti là Là je suis un demi perso Oh c'est ouf les gars C'est ouf C'est incroyable la tanker Est-ce que ça me donne genre Oh non Oh non ça c'est pas bon par contre Ok ça va il l'a tué S'il était mort ça aurait été terrible Je vais voir ça venir tuer les gars Je vais être beaucoup plus tanker Ça me rajoute 20% de résistance De réduction de damage Derrière je vais faire un item d'armor Je vais skip les bots malheureusement Je pense qu'on est un peu dans la merde Sinon Enfin on est un peu dans la merde tout court en fait Mais ouais Oh là là Mid Faut que je joue avec mon équipe Je peux vraiment les pulvériser en vrai Même un V5 mais Faut que je le force à Sonia Allez aidez-moi les gars Ah dommage putain J'ai pas pu survivre Ça c'est vraiment J'en ai pas grand chose Death without me On a regardé cette qui revient Oh là là Ok Fameuse bots de mobilité Le flash mid Tu connais Dommage je suis mort contre les aimers Bon les aimers il fout le stuff Il lui manque un item C'est assez dur de se tanker C'est pas vraiment ma faute Le fact n'était pas trop mal en vrai Il y avait juste beaucoup de tourelles Donc c'était un petit peu chiant Mais bon Il va galérer à le finir je pense Il va peut-être mourir à mon avis Oh non Ok c'est ok Trade flash Flash No flash Calista Faut pas qu'il tombe Ok c'est gagnable C'est gagnable C'est gagnable Oh comme un range tank frère C'est incroyable Vous vous rendez compte A quel range tank C'est un truc de fou non ? Mais gros le taf qu'on fait C'est un truc de malade L'item qui donne le petit shield là Ça régale Après là le shield est divisé par deux Mais oh là 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 On a réussi à faire Mais gros c'est incroyable C'est absolument incroyable Le shield du Z me permet de pouvoir Rentrer dans le fight En ressortir Rentrer dans le fight Et on peut les brain de ouf Nice 150 gold Ça va les aider à être full stuff Il faut que nos mates soient full stuff J'ai essayé de laisser les kills en plus J'ai pas trop mal réussi Parce que j'ai pas eu de kills je crois Ou j'en ai eu un seul Il y en a un Je l'ai eu mais j'ai pas eu trop de choix en vrai Bon je suis full stuff C'est incroyable les gars Notre joke c'est incroyable Genre vraiment Genre sans aucune blague Je trouve ça incroyable Imagine not playing Because your jungle Didn't go kill you in very early Ah Ah merci Chaco Chaco qui me défend C'est même pas comme si je pouvais frérot Il avait 1 à 8 A 8 minutes 30 Avec les creeps Tu vois ce que je veux dire Allez 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 On y croit on y croit Jusqu'au bout les gars Jusqu'au bout 12 ans de lol avec des connards pareil On a l'habitude Moins 1 C'est bien c'est bien Mon but c'est force et focus sur moi Let's go Non meurt pas Let's go let's go let's go 3 nil down par contre Et gros c'est incroyable les gars Il n'a vu c'est encore plus fort qu'il ne l'était L'item qui me donne le shield me rend tellement fort les gars Je peux tellement tanker Je peux tellement brain le jeu et tout Je vais go J'arrive bro j'arrive Oh merde Il est mental boom un peu lui Faut faire gaffe les gars Là c'est vraiment risqué En fait ils vont peut-être finir la game Le problème c'est pas tant les kills Les kills j'en suis conscient qu'on va les tuer Mais j'ai peur qu'ils finissent en fait Ouais c'est terrible Aïe 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 Il s'est passé exactement ce que j'avais peur Aïe là fallait pas vouloir fight là dessus Bon après c'est pas grave Oh trop gentil le hasard Il a dit my bad I went to agro Bon c'est pas grave Et bah écoutez On s'est défendu On a essayé de la gagner jusqu'au bout En vrai on a fait une très belle game encore Je pense qu'on a très bien joué Bon encore une fois Bref Bon sans regret ouais On a fait un très très bon fight Et là vous avez vu les gars la puissance du build Mais c'est incroyable les gars Vraiment Vraiment c'est incroyable C'était intéressant Moi j'ai kiffé Moi j'ai adoré la game J'ai trouvé l'item qui donne le shield extrêmement fort Si on joue malin En fait là du coup on va pouvoir Avec le prédateur On va pouvoir rentrer dans le fight Ralentir les gens Temporiser Ne pas dépenser notre prédateur du coup Être menaçant pour la back lane Quand la back lane recule On remet des shields pour temporiser On va pouvoir faire un taf Mais de 15 personnes les gars Parce qu'en fait on va pouvoir split le fight On va pouvoir brain les gens Et ça se résume pas à juste foncer dans le tas Tu vois ça peut être juste Je cours dessus Je slow la décary La décary a peur Il recule Le support me cc La front lane se retrouve un peu isolée Par rapport à la décary Je retourne vers la front lane Je slow la décé Je tue la front lane Je fronte tout back Il y a plein de trucs à faire Par contre me met à coup de pas J'ai peut être mal utilisé mon internet Et ma chaîne Je me souvenais Je crois que je l'ai mis sur Non je l'ai dû le mettre sur aimer Je crois que je l'ai mis sur aimer Mais je suis pas sûr Incroyable les gars